Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Pensez à vous abonner, s'écrire et payer au figo machia avec le lien en description, toujours sympa. Et en plus ça soutient la chaîne. Hier j'ai dit ouais on se voit pour la liste et tout parce qu'il n'y aura sûrement pas les préco-games. Eh ben je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, bien évidemment qu'on a les préco-games, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs mais c'est pas grave. Ce qu'on va voir dans cet article en précommande c'est chez vous, ça sera envoyé et ça sort à partir du 13 janvier. On parle d'un truc qui arrive dans 5 semaines, d'ici là vous aurez déjà fait tout Noël, eu vos cadeaux, vous serez sûrement fait la fête pour le nouvel an etc etc. Vous aurez repris le travail, déjà eu des vacances et tout et ça sera même pas encore parti. Je comprends pas, c'est pas grave. Et en plus on voit ça là aujourd'hui mais c'est pas en précommande samedi qui vient, c'est le samedi d'après, samedi 23, la veille de Noël. Enfin bref, du réveillon, le bordel. Je vous rappelle que du coup il y a des trucs qui sont en précommande samedi prochain, à savoir du coup les deux trucs de Necromunda qu'on avait déjà vu. Bah voilà, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans la vidéo mais ça c'est en précommande ce samedi, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, je sais pas pourquoi Games se met à faire ça, ils auraient pu juste sauter une semaine et faire comme d'habitude, je ne vois même pas d'ailleurs pourquoi ils font une précommande le 23 en disant au passage que c'est Noël et que du coup ça va prendre du temps. En fait, faites des précommandes début janvier, vous faites ça d'habitude. C'est à dire que voilà, on saute les trucs tranquilles, vous reprenez les précommandes le 6, ça sort le 13, on en parle plus, c'est la même chose. Il s'est rien passé, vous avez pu vous organiser comme ça et on revient sur des bonnes bases parce que là du coup on parle d'un truc qu'on voit qu'on peut précommander que dans deux semaines et qui plus est, mais trois semaines arrivées. Enfin bref, j'espère vraiment que ça va pas durer longtemps ça et que c'est vraiment, ils auraient pas de dire, c'est Christmas, c'est Christmas mais que ça va pas durer. Donc, en plus, on est sur un truc que, je sais pas, je veux dire, il y a légèrement de l'attente sur cette boîte, Kill Team Salvation, du coup avec pour la toute première fois les scouts qui, je vous le rappelle, ont été révélés en septembre ou en août, je ne sais plus, et qui sont du coup jouables dans le codex Space Marine depuis qu'il est sorti début octobre ou fin septembre, je ne sais plus trop là, mais dans ces alentours là. Et du coup, on est sur un truc qui a été sorti début octobre et qui sera jouable que mi-janvier, vous pourrez les avoir que mi-janvier. En attendant, vous avez des scouts qui sont du coup les vieux scouts que vous pouvez même plus utiliser en tant que tel, parce qu'avant je vous rappelle quand c'était, enfin, vous pouviez acheter des scouts avec cinq fusils snipers, ça ne sert plus à rien, on peut en avoir plus qu'un seul à l'intérieur. Enfin bref, bordel. Et nouvelle sculpture pour les scorpions Eldar, mais ça pour le coup c'est moins grave, puisque l'index n'est pas fait et monté pour les nouveaux, en fait. Donc du coup, c'est moins grave pour le coup. Et pour les scouts, ça fait quand même assez chier. Et qui plus est, je vous l'avais déjà dit, mais c'est, je trouve, une boîte qui est juste faite pour vous vendre les nouveautés, au lieu de faire une vraie boîte Kill Team. Déjà on le voit parce qu'il n'y a pas de décor, donc il y a quand même des cartes, il y a le petit manuel Kill Team et tout, qui est censé normalement faire un petit peu, si j'ai bien compris, on devrait être dans la nouvelle saison, peut-être que ça ne sera vraiment que la boîte d'après, celle avec les Nightlands, à voir. Mais voilà, vous avez littéralement cinq micro-décors et juste deux boîtes comme ça, tout ça pour 105€ prix Game Workshop. Alors après, ça sera sûrement plus rentable parce qu'il y a de fortes chances que les scorpions, ils ont bien dit que c'était deux boîtes, donc c'est deux fois cinq scorpions et une boîte de discoute. Il y a des chances que la boîte de discoute, ça soit dans les quarante et quelques, un truc comme ça, parce que je ne peux pas les mettre plus cher que les intercesseurs, c'est 40 ou 45, je ne sais plus, mais bref, discoute 40 balles je pense, et sûrement 40 ou 45, les cinq scorpions. Donc du coup, c'est bien évidemment rentable, puisqu'on n'a qu'à prendre 40 et 45, ça fait 45 plus 45, 90, plus 40, 130, bravo. Donc 130 balles et aller à 105, plus les cartes et les machins. Mais bon, voilà, ça fait 25€ d'économie, même pas peut-être une moitié, on va dire, de boîte. Vous avez voilà, deux scorpions et demi économisés, plus trois décors offerts pour l'achat de la boîte en avance, et qui plus est, ça sortira seul, si jamais il n'y a que les scorpions qui vous intéressent ou que les scouts. Et bien sûrement encore plus tard, peut-être, je ne sais pas, fin janvier, un truc comme ça, peut-être qu'ils les sortiront en boîte seul avec les Dark Angel pendant qu'on y est, parce qu'on sait qu'ils arrivent bientôt, donc voilà. Bref, vraiment très 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 mauvaise gestion pour cette boîte Kill Team Salvation, révélée il y a du coup trop longtemps, et attendue depuis trop longtemps. A côté de ça, du coup, ce qui manque dans la vraie boîte Kill Team, à savoir les décors et les tables, enfin, et le terrain pour jouer à Kill Team, ça, ça fera juste 100 balles de plus, voilà. Donc si jamais vous voulez une vraie boîte Kill Team, avec du coup les nouveaux scorpions, les nouveaux scouts, pour vous jouer dans un vrai environnement Kill Team, ça vous coûte 8 de 105 balles. 105 balles pour celle du dessus, là, 105 euros pour ça, et 100 balles pour ça. Voilà ! Non, vraiment, je trouve que c'est complètement hors de prix, et que ça déconne grave ça, là. Déjà, quand ils le vendaient 60 balles, je disais, wow, quand même, je veux dire, pour 60 euros, fut un temps, t'avais ça, là, qui en plus, on dirait vraiment que c'est le recyclage du truc d'avant qu'on avait déjà eu il y a fort longtemps, en 2016, avec la boîte Renegade, à l'époque où il n'y avait même pas de chevalier du chaos, tu devais les scratcher pour se faire un chevalier du chaos. Ça, plus, j'ai l'impression qu'il y avait plus de, peut-être moins de pattes, là, enfin de, comment ça s'appelle ça, de montants pour tenir les plateformes, et pas la truc, mais j'avais l'impression que la boîte, quand elle est sortie, seul, le décor, il y avait plus de matière et de plastique, et c'était 65 balles, et j'avais dit, wow, c'est un peu cher, déjà. Donc, bon, pas incroyable, la kill team, pas incroyable. Je veux dire, maintenant, jouer à kill team, limite, bientôt, ça te coûtera plus cher que jouer à 40k, quoi. J'abuse, j'abuse, certes, mais c'est l'impression que ça donne. Donc, voilà, 105 balles, la kill team Salvation, en français, ça sera sauvetage, et la kill zone bêta décima. C'est rigolo comme nom, ça, tiens. C'était écrit, là, tiens. Après, comment, toujours, le 23, est sorti le 13 janvier. Eh bien, 100 balles, très, 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 très cher. Warhammer Underworld, surineur de Dagog, Dagoc, en français. Les Dagogs Stablas, en anglais. Le 23, toujours, ça sort toujours le 13, ça, ça change pas. 34 euros, donc ça n'a pas augmenté, entre-temps, les boîtes Underworld, toujours pareil. Enfin, rappelez-vous que les premières qu'on a achetées, c'était 24 ou 23, je sais plus. Mais voilà. Donc, du coup, les 4 nouveaux Cruel Boys, ça, je vous l'avais déjà dit quand c'est sorti, j'ai vraiment l'impression que ça n'accomplit rien, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a une kill team très, 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 très similaire, avec 4 Cruel Boys. Alors, il n'y en a peut-être pas un qui a un gros corps de guerre, et peut-être qu'il n'y en a pas un avec un fléau, et l'autre avec une lance, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment kiff-kiff, quoi. Et surtout, pas si longtemps que ça de temps. Mais bon, au moins, vous avez, pour les joueurs Underworld, je ne sais pas s'il en reste vraiment beaucoup, vous avez une nouvelle bande pour des nouvelles cartes, donc ça n'a pas plus mal. À la limite, des fois, je me demande même si ce n'est pas vraiment que les cartes qui vous intéressent, mais parce qu'il y a toujours, si je ne dis pas de bêtises, il y a toujours, on est d'accord, les cartes, les factions, et les cartes universelles, qui sont jouables pour toutes les factions, et qui, du coup, vous êtes quasiment obligés d'acheter la boîte pour avoir les cartes qui sont, bien évidemment, comme d'habitude, les plus fortes à la fin. Enfin, moi, je suis resté sur cette façon-là de gérer Underworld, et du coup, je ne sais pas trop comment ça passe. Mais en parlant, justement, de cartes égales et pour tout le monde, on a les decks rivaux, qui sont, du coup, masques, maléfiques, piles de rivaux en français, c'est 22 balles. 22 euros pour vos cartes, ça fait 11 euros la pile. Comme ça, et même chose en anglais, si jamais vous les voulez en anglais. Du côté de Warhammer 40 000, vous avez enfin, mais personne ne les achètera jamais, les figurines, du coup, de Léviathan, qui sont toutes disponibles seules, si je n'ai pas de bêtises. On a, du coup, les bondisseurs de Von Ryan. 40 balles. 40 balles, du coup, les bondisseurs de Von Ryan. Plus, attention, ah non, le Winged, je ne l'ai pas, lui. Tyranny, non, je n'ai pas. Lui, je n'ai pas, il ne faut pas déconner. Donc, je n'ai pas le prix de ça. Alors, d'ailleurs, pendant qu'on y est, on me demande souvent comment ça marche, ça. Pour, genre, Wayland ou autre. La plupart du temps, en fait, quand les revendeurs indépendants, ils font un gros, gros chiffre. Il y a plusieurs paliers, en fait, de la part de Games. Et quand ils font un chiffre assez gros, ils peuvent avoir les VPC. Donc, VPC, c'est Vente par Correspondance. C'est uniquement sur le site en ligne. Donc, lui, il en fera partie. Et, vous vous en doutez, eux en feront partie aussi. Ça, c'est toujours la douille chez Games. Et si tu n'as pas acheté la boîte qu'il fallait, à savoir, par exemple, là, en l'occurrence, Léviathan ou la l'année d'avant, Indomitus, si tu veux, par exemple, le Judicateur, c'était dans la grappe unique pour Indomitus. Et c'est 110 boules. Parce qu'avec, il y a quand même des baguères et tout. Mine de rien, elle est très chère, mais elle est rentable. Eh bien, du coup, là, ça sera la même chose. Je ne sais pas si ça sera 110. Moi, j'étais parti sur un 90. Je m'étais basé sur la grappe Nécron qui est à peu près dans le même délire, avec quasiment autant de figurines. Mais à voir. Parce que, du coup, on n'a pas le prix de ça non plus. Donc, ça, c'est de la VPC. Et donc, quand les revendeurs indépendants ils font assez de chiffre d'affaires, ils y ont accès. Et là, ces petits pigments sur Wayland, si on prend chez les Orcs, c'est là où il y a le plus de VPC. Vous avez, du coup, le Boss Nécrot qui est une figurine standard. Donc, eux, ils l'ont à un prix où ils peuvent faire moins de 20%. Et tout ce qui est VPC, alors, je n'ai jamais eu, moi, les prix, il est vrai. Mais à Skip, du coup, c'est plus cher. Et donc, il n'y a pas de réduction. Mais si vous regardez, par exemple, le Crabouillateur Orc, il fait 99.12. Et là, il fait 110 euros. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus trop quand, mais les prix Games, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu repasses le prix du Crabouillateur en livre, eh bien, tu tomberas sur le prix où Wayland te le vend. Donc, en fait, ils vendent au prix en livre, mais sans réduction. Mais comme Games, ils arrondissent, tu vois, genre en mode, bon, ça fait 100 euros, on le met à 110. C'est assez régulièrement, encore une fois, moins cher. Par exemple, si tu prends le World Boy et le Big Mac avec Shandforce Custom, ils sont à 21 euros, là, les deux. Mais sur le site de Games, ils sont à 23. Parce que, bah, l'arrondissement, comme je vous l'avais déjà dit, il est fait et calculé pour prendre en compte la livraison, les loyers des magasins, etc, etc, en France. Mais du coup, bah, il est plus cher. Donc, si vous les achetez sur Wayland, la réduction est vraiment pas ouf, parce que c'est juste la différence que Games vous rajoute. Mais si vous en prenez assez ou que vous les prenez avec des trucs à moins de 20%, vous êtes rentable. Donc, en gros, l'idée, c'est si jamais vous avez que ça à acheter, qu'un truc comme ça qui est en VPC, bah, le prenez pas sur ça. C'est limite, la plupart du temps, le plus rentable, c'est sur Games, parce qu'au final, vous arrivez assez vite à pas avoir de frais de port offerts. Euh, à avoir les frais de port offerts, pardon. Là où la plupart des revenants indépendants vous factureront des frais de port en plus. Donc, la plupart du temps, si vous avez un ou deux trucs à acheter et que ça arrive à 50 balles, vous le prenez sur le site de Games. Comme ça, vous avez les livraisons offertes. Et si vous avez plus de trucs à acheter, bah, là, vous les prenez chez les revenants indépendants avec le lien en description. Du coup, le psychophage. Le psychophage, donc, là, c'est là qu'on arrive sur une nagrée. Il fait 45 balles. Donc, ce que je viens de vous dire, là, c'est que, du coup, les bondisseurs de Von Ryan, c'est 40 euros. Le psychophage, c'est 45 euros. Chez moi, 40 et 45, ça fait 85. Attention, chez la calculette aussi. Et boom. Warhammer Starter Set, 85 euros en anglais et vous avez 3 bondisseurs de Von Ryan. C'est fou, ça. Un psychophage plus des Gaunt. Et, en plus, le truc qu'on ne peut pas avoir parce qu'il est en VPC et qui plus est, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est quand même un set de démarrage. Donc, vous avez également un Capitotor, 5 Totor et 5 Infernus plus même des dés. Et un petit truc qui, je vous le rappelle, si vous êtes avec les teams, coûte au moins dans les 40 euros parce qu'on doit avoir 60 euros de décors et 40 euros de tapis. Là, j'abuse encore une fois. Mais à quel moment ils se disent qu'ils vont vendre des bondisseurs de Von Ryan tout seul là où, littéralement, si tu revends tout, je ne sais pas, tu revends ça 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ça part à 10 balles. Ça part. Bah, t'es rentable. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6. T'as vendu ça pour 60 euros. Ça t'a coûté 25 euros. C'est 45 euros les trois bondisseurs de Von Ryan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui plus est, du coup, c'est quand même bien mieux d'avoir des figurines. Enfin bref, encore une fois, n'achetez surtout pas ni la patrouille ni du coup les figurines là toutes seules. Après, pour le coup, elles sont disponibles à moins 20% sur Wayland. Donc, à voir, si jamais vous avez besoin de 15 bondisseurs de Von Ryan parce que vous êtes un malade. J'en ai 15. Peut-être, tu vois, ça peut être rentable mais ça va être excessivement spécifique. Et les Neurogons pendant qu'on y est, pardon, où est-ce qu'ils sont ? Neurogons. 32,50. Mais eux, on les avait déjà. On pouvait déjà les acheter. Non, je ne sais plus. Je suis perdu. Non, si, si, on pouvait déjà les acheter. C'était le seul truc qui manquait. Pourquoi ils ressortent comme ça ? Attends, ça commence du coup à me titiller. Bah oui, on pouvait forcément les acheter, j'en suis sûr. Ah non, c'était les Barbgons. Autant pour moi, autant pour moi. Oui, oui, oui. Parce que du coup, ce qui vous manque avec la boîte à 85 euros, j'ai déjà dit 100 fois mais du coup, ça m'a même été même sorti de la tête à moi, c'est des Barbgons pour avoir la patrouille qui est sinon dans cette boîte-là. Et donc du coup, 85 plus 35, vous arrivez à 120, ce qui est 5 euros moins cher que la patrouille. Ça y est, ça revient. Et donc, les Barbgons, les Neurogons, pardon, c'est ce qui était dans la boîte Léviathan. Donc en gros, 32,50 de plus, plus ça, mais ça, ça va coûter cher. on ne sait pas trop combien et vous avez du coup la partie Léviathan qui, Léviathan, était quand même extrêmement rentable mais ça, on le savait, on l'avait déjà dit, pour 200 euros, vous aviez vraiment beaucoup, beaucoup de figurines. Et c'est donc tout pour Game Workshop. Malheureusement, j'ai hâte d'avoir le prix de ça mais ça, du coup, on ne le saura que le 23 pour voir un petit peu parce que moi, je dirais 85, 90. Sûrement du 90, malheureusement. Mais à voir. Du côté de Doris, c'est régi mais donc du coup, Warhammer, mais encore une fois, Resin Forge World. On aura du coup le Alpha Légion Saboteur Consul qui a été révélé il y a juste quelques jours et le Thousand Suns Librarian Consul et ça, je suis très très content qu'ils seront en préco vu qu'ils normalement, ils ne sont pas nommés. C'est juste des petits personnes en plus. Ils devraient être dans les 35, un truc comme ça. Même prix habituel. Necromunda, du coup, vous avez toujours ça qui est en précommande. Même précommande que du coup, le 16. Donc ça, c'est le samedi prochain et disponible le 6. Et le Made to Order qu'on nous avait dit qu'il arrivait bientôt pour tout ce qui est cheerleader à Blood Bowl et arbitre, il sera du coup le 23. Ça sera Made to Order le 23 jusqu'à 8h du matin le 2 janvier. Donc là, il faudra un peu plus de vous bouger les fesses si jamais ça vous intéresse et ça arrivera comme d'habitude sous 6 mois. Ça, le Lion, Sons of the Forest ressort le 23 en anglais à 13,50 si jamais vous l'avez raté. Pilgrim of Fire 13,50 aussi. Pareil, on précommande le 23. Il ressort du coup en allemand ça et Elvredge. Et la chute de Kadia et la mère des âmes 15 balles les deux qui ressortent. Ça ressort ça, c'est le 7. Attends, je ne sais plus. Oui, non, je crois qu'il ressort. Je suis perdu à force que Black Libraris, j'ai l'impression, je ne sais plus comment ils font, comment ils se démerdent. Ça sort, ça ressort, ça part, ça revient, tu ne sais pas trop. Mais bref, 15 euros l'un et précommande le 23 sorti le 13 janvier, donc dans longtemps. Et Brutal Killin toujours en précommande samedi prochain si jamais ça vous intéresse en édition spéciale signée par l'auteur où on aura bien évidemment la suite des aventures de Uftak avec la figurine qui sortira sûrement début d'année prochaine, genre je vais voyer un truc du genre. Avec une autre édition qui sera exactement la même délire. Le artwork change, toujours signé par l'auteur et ça du coup, un peu plus tard. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir la collecte des deux, ne ratez pas celle-ci qui est ce samedi-là. Et voilà. Et du côté où on remet en plus, vous avez bien évidemment le rapport de bataille que vous ne pourrez pas refaire avant le 13 janvier, plus le temps de peinture et tout. Et des petits trucs comme d'hab. Voilà, voilà. Donc, j'espère sincèrement que les précommandes de trois semaines, c'est uniquement dû à Noël parce qu'après, il ne faut pas déconner, il y a quand même pas mal d'employés. Enfin, c'est des gens qui emballent vos commandes et tout et ils ont droit quand même à des vacances, tu vois. Mais en fait, je ne comprends juste pas pourquoi si ça sort le 13, tu ne repars pas sur un truc standard en faisant des précommandes le 6. Comme ça, les gens, ils ont des vacances pareil, ils font tout pareil, ils peuvent bien mettre en ordre et tout les stocks et après, avant, ils y arrivaient, faire tout sur une semaine, pourquoi ils n'y arrivent pas ? Je ne sais pas, embaucher des gens, faites quelque chose mais voilà. Moi, je trouve ça juste un peu relou parce que c'est toujours déjà chiant d'attendre déjà une semaine sur l'autre à chaque fois, tes précommandes, etc. Mais alors là, ça commence à faire long. C'est-à-dire que là, la Kill Team sauvetage, vous allez l'avoir dans deux semaines le 23 sur YouTube parce que du coup, à chaque fois qu'il y a la précommandes, l'embagos, enfin, pour les YouTubers et tout qui, Instagramers, etc., qui l'ont reçu en avance, sautent et donc vous allez avoir des trucs le 23 décembre sur des trucs que vous pourrez avoir que chez vous le 13, tu vois. Ça commence à faire beaucoup en fait et puis même commercialement parlant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des choses à faire parce que du coup, tu as vraiment le temps de réfléchir et de te dire est-ce que j'ai vraiment besoin de dépenser 105 euros pour 10 scorpions et 10 scouts, tu vois. Vraiment, si tu joues Eldar et SM et que les scorpions ça t'intéressent et que les scouts ça t'intéressent, là oui, encore une fois, je te dis, je pense, on économise dans les 25 euros, tu vois. Mais sinon, le temps de la réflexion, il va vite partir, quoi. Il va vite partir. Enfin, il va partir vers un non, j'en ai pas besoin. Voilà, voilà, on se retrouvera tout à l'heure pour les news du lundi et également du coup, les deux rumeurs en jean qu'on a sauté de samedi et de dimanche. Gros bisous, prenez soin de vous, bonne fin de matinée, bon courage pour le travail et à toutes. Ciao, ciao ! Et bon appétit, c'est pas du bébé.